C'est ce que j'aime de ce projet-là. On parle de leader quand même, de meneur, quelqu'un qui sera un chef de file, capable d'amener les gens, mais de comprendre que pour ça, il faut aussi être capable de s'appuyer sur les données, appuyer sur les études parce qu'on le voit par exemple avec la COVID, les problèmes auxquels on fait face aujourd'hui, ce sont des problèmes ou des enjeux scientifiques. Il faut comprendre les enjeux scientifiques pour passer au niveau social, puis au niveau des valeurs, puis au niveau des transformations. Je pense que ce qui est vraiment intéressant sur la partie de la innovation digitale, c'est que la innovation digitale peut être une barrière et un enabler, parce qu'elle peut être démocratiser ou qu'elle peut être une élite. Donc, il va être vraiment intéressant quel type d'innovation et ce type de tensions et struggles sont ongoing et occurring, et c'est vraiment intéressant. Une question qui usually arise, c'est comment ces scientifiques font-ils contribuent à des initiatives politiques et à aider à l'avenir ? Et comment on peut aussi utiliser research findings pour construire des solutions pour l'avenir de l'avenir ? Je pense que ce programme est en train de permettre à des gens de l'avenir de l'avenir de l'avenir, pour apprendre des skills qu'ils peuvent prendre de l'avenir de l'avenir, ou dans l'avenir de l'avenir de l'avenir, afin que nous ne sommes pas en train de l'avion de l'avion. Je ne veux juste qu'ils ne veulent pas à un problème et identifier des solutions, mais je veux vraiment travailler pour voir ces solutions être implémentées comme changement. Moi, ce qui me motive énormément, c'est que, ensemble, on risque d'être très très fort, dans le sens où je pense que les gens qui sont autour de la table, c'est une équipe absolument fantastique, et je pense que c'est ce qu'il faut pour arriver vraiment à un vrai changement. Le initial vision, c'est le seedling de l'avenir, c'est que c'est vraiment de l'avenir de l'avenir, les types de transformation que nous sommes en train de l'avenir, et que nous devons le nombre de l'avenir, et que nous devons l'avenir de l'avenir de l'avenir, et que nous construisons un groupe de leaders qui ont l'élite de l'engagement et de l'avenir de l'avenir, et les skillses de l'avenir, et les gens de l'avenir. Je pense que c'est un très important tool, et je pense qu'il y a beaucoup de potentiel pour leverer digital technologies, digital innovation, et les stratégies involved, et les skillses que les gens qui travaillent dans ces areas pour mobiliser les solutions sur le climat changement.